en production d'écrit donc la semaine dernière je vous avais demandé une phrase à partir des cartes une phrase que l'on enrichissait petit à petit pour avoir une phrase un peu plus long aujourd'hui je vous présente le fournil du boulanger le fournil du boulanger vous avez donc le boulanger qui travaille et je voudrais que vous fassiez trois ou quatre phrases pour expliquer ce qu'il fait sur le côté droit vous avez une série de mots qui vont vous aider à formuler ces phrases par exemple pour la pâte il faut de la farine du sel de la levure et de l'eau c'est un exemple le boulanger laisse reposer la pâte avant de fabriquer de façonner les baguettes de pain il va les enfourner sur une plaque du four voilà c'était ce sont des exemples moi ce qui m'importe c'est que vous fassiez donc trois quatre phrases avec cette illustration n'oubliez pas la majuscule le point et vous utilisez le présent d'accord et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos productions d'écrit que je puisse voir un petit peu comment vous vous débrouillez alors les c1 aujourd'hui si nous allons travailler en calcul d'abord sur la fiche 98 que je vous présente situé un nombre entre deux centaines dans le premier exercice au zoo le soigneur a pesé trois de ses animaux écrit les masses sur la ligne les masses c'est le poids et le poids donc s'exprime en kilogramme alors entre 200 et 300 nous avons le zèbre qui pèse 253 entre 400 et 500 nous avons le crocodile qui pèse 492 et enfin entre 500 et 600 nous avons la girafe qui pèse 565 quel animal pèse entre 200 et 300 kg donc c'est le zèbre c'est le croc... Et entre 500 et 600 kilogrammes, c'est donc la girafe. Voilà, donc pas de difficulté pour ce premier exercice. Maintenant, j'ai l'étiquette qui m'embête, je vais la mettre, hop, là, par là. Donc, écris les deux centaines qui encadrent chaque nombre. Pareil, on vous donne un exemple. 257 est compris entre 200 et 300. Donc, 284 est compris entre 200 et 300. 367 est compris entre 300 et 400. 538, il est compris entre 500 et 600. Là, dans cet exercice, on vous demande de colorier les nombres situés entre 200 et 300. Alors, entre 200 et 300, nous avons 215, 280, et là, juste ici, 299. Et c'est tout. Dans cet exercice numéro 4, place les nombres en les rangeant du plus grand au plus petit. On est donc dans l'ordre décroissant. Le plus grand, on regarde les centaines, 657. On l'a utilisé, on le barre. On regarde à nouveau, on regarde les centaines, et là, on voit 381 est plus grand que 296. Il reste 98. Maintenant, il faut placer deux nombres, 575 et 537. La graduation, si on compte bien, elle va de 10 en 10. Ici, on peut donc situer 537 et ici, 575 écrits, 3 nombres qui sont situés entre 300 et 400. Donc, là, c'est à vous de choisir vos trois nombres. Moi, par exemple, je vais dire 320, 345 et 378. Donc, voilà le petit travail pour commencer sur situer les nombres entre deux centaines. Maintenant, je vous laisse prendre la fiche 104. C'est celle que je vous présente. Et nous allons travailler sur le nombre 1000. Alors, je sais qu'on avait déjà fait pas mal de choses là-dessus. Donc, logiquement, ça ne va pas vous poser de problème. Cela dit, les exercices ne sont pas forcément évidents. Donc, je voudrais qu'on les reprenne. Complète la bande numérique. Ça, a priori, il n'y a pas de soucis. Alors, 988 juste avant, 987 et encore avant, 986. Après 990, 991, 992, ici. 994, 995, 996, 997, 998. Et à la fin, donc on a 999, 10001, 10001, 10002, 10003, 10004. Vous avez vu, on laisse un petit espace entre le 1 et le 0. Il faut prendre l'habitude. Et le dernier, 10005. Le deuxième, pour faire 100, il faut 10 plaques, comme celles-ci. Donc, pour faire 1000, je vais écrire 100 plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière fois, on l'écrit donc 10 fois. Hop là, si je ne me trompe pas, je refais. J'ai mal écrit. On l'écrit donc. 10 fois le 100. En dessous, je vous laisse écrire 1000 en toutes lettres. Nous l'avons déjà appris. Donc là, il n'y aura pas de soucis. Là où je voulais reprendre avec vous, c'était cet exercice-là. On vous propose d'écrire 1000 avec des additions. D'accord? Trouvez les additions. Alors, je le remets dans le cadrage. Voilà. Alors, 1000, c'est 900 plus 100. 800 plus 200. 500, 500 plus 500, 700 plus 300, et 600 plus 400. 100, et encore plus difficile, c'est cet exercice-là. Vous allez devoir colorier tous les nuages, décidément, tous les nuages qui représentent ce nombre. Alors, on regarde pour écrire, pour écrire 1000. 500, 500 multiplié par 2, ça fait bien 1000. 1000 moins 0, oui, ça fait 1000. Le double de 500, c'est 1000. 900 plus 10, oulala, pas du tout. 400 plus 400 plus 200. 4 plus 4, 8 plus 2, 10. Donc, ça fait bien 10 centaines. 998 plus 2, c'est correct. Par contre, 500 plus 400, ça fait 900. Il nous en reste un nuage, et celui-ci, ça fait bien 10 centaines. Donc, c'est le bon résultat. Et voilà pour aujourd'hui, avec le nombre 1000. Pour terminer en mathématiques, je vous laisse prendre l'affiche 101, situation d'ajout ou de retrait. Donc, elle se trouve dans le dossier, avec tous les autres problèmes. Ici, alors on va regarder d'un peu plus près. Le premier exercice. Je lis la partie verte. Pendant la récréation, l'Ila a gagné 5 billes. Elle a maintenant 20 billes. Combien avait-elle de billes au début de la récréation? Donc, si elle en avait 20 maintenant, qu'elle en a gagné 5, ça veut dire qu'elle en avait... Ah! Décidément, qu'elle en avait 15. Pendant la récréation. Dimitri a perdu 3 billes. Il a maintenant 10 billes. Combien avait-il de billes au début de la récréation? Au début de la récréation, il avait donc ses 10 billes, et il en avait 3 en plus. Donc, en tout, 13. Il faut bien regarder les mots pour bien comprendre chaque énoncé. À l'arrêt de bus, 8 personnes descendent. Il reste encore 12 personnes dans le bus. Combien y avait-il de personnes dans le bus avant l'arrêt? Donc, actuellement, il y en a 12. 8 sont descendues, mais elles y étaient dans le bus. Donc, en tout, ça en fait 20. Donc, 20 personnes étaient dans le bus. Maintenant, c'est l'anniversaire de Gabriel. Son papi lui donne 5 euros. Et sa mamie lui donne 5 euros aussi. Maintenant, Gabriel a 35 euros dans sa tière-lire. Combien avait-il avant son anniversaire? Actuellement, il a 35 euros, mais on sait que sur les 35, son papi et sa mamie lui ont donné 10 euros. Donc, ça veut dire qu'avant, il avait 25 euros dans sa tière-lire. Le sigle euro dans sa tière-lire. Maintenant, le quatrième exercice. Lilou a retrouvé une photographie de famille, a pris il y a 5 ans. Calcule l'âge des personnes sur cette photo. Il faut compléter le tableau. Donc, Lilou, elle avait 5 ans auparavant et elle avait 3 ans. Yoni, il avait 2 ans. Son papa, il avait 31 ans. Sa maman, elle avait 29 ans. Et sa mamie, elle avait 62 ans. Enfin, le cheval a avancé de 6. Il est arrivé sur la case 100. Sur quelle case était-il au départ? On va donc reculer de 6. Pour savoir, c'est-à-dire qu'il était sur la case 94. Il était sur la case 94. Et nous avons terminé pour aujourd'hui.